Ma personne, le meilleur moyen de se lancer en business dans un secteur bien précis, c'est le suivant. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun dans ce que je t'invite à faire. C'est premièrement de t'abonner, ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications, c'est ici afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce qui est très importante que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire sur WhatsApp, me poser quelque chose de savoir. Mais Valère, j'ai lu ton livre, un peu à l'école, un peu dans le business qui est disponible sur notre site internet, agentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Et honnêtement, j'ai trouvé ce livre captivant et ça fait longtemps que moi aussi j'ai envie de me lancer en écriture. Mais il se pose un problème, je ne sais pas comment faire. Vous avez été nombreux à m'écrire, du coup je me suis dit bon ok, je pense qu'il serait temps pour moi de partager avec toi les clés que j'ai pu utiliser pour pouvoir écrire moi-même mes deux livres. Et comment est-ce que j'ai prévu de faire ça? J'ai prévu d'organiser le 6 mars 2021 une masterclass dans laquelle je t'apprendrai à faire deux choses. Premièrement, je partagerai avec toi les clés pour écrire un livre captivant. Et deuxièmement, je partagerai avec toi les clés pour pouvoir le vendre. Parce qu'écrire un livre, c'est bien, le vendre, c'est encore mieux, you know. N'oublie pas que nous sommes dans l'équipe des chercheurs d'argent. Donc voilà, le livre social moyen de gagner de l'argent. Donc, pour ceux qui veulent participer à cette masterclass, une seule chose à faire, allez sur le site internet argentlivre.com Rubrique formation sur rubrique masterclass 2021. La date limite d'inscription à la masterclass qui est payante, parce que j'estime que les informations que je vais partager avec toi sont très très riches et il est impossible que je te les donne gratuitement, eh bien, il va falloir que tu ailles payer, you know. Et il faut que tu réserves au plus tard le 4 mars 2021. J'ai déjà précisé qu'un nombre de places est limité à 21 personnes et ça se remplit très vite. C'est-ci à tel point que je ne suis même pas sûr que le 4 mars, il y aura encore des places de ma personne. Fais vite si tu ne veux pas passer à côté de cette opportunité qui est juste inédite. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, je suis étudiant en cinquième année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, aller à l'école c'est bien, avoir de bonnes notes c'est bien, avoir un super diplôme c'est bien. Mais la vérité c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés maintenant de l'argent. Donc tu vas boire ici sur tous les plans. De ta vie. Mais si tu es cassé sur le domaine argent, ton succès ne sera que partiellement. Ça, quand j'étais vite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc si toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le difficile sujet. Si c'est ma personne, ces derniers temps, je réponds beaucoup aux questions que vous me posez donc je vais continuer comme ça, puisque j'ai vu que vous aviez bien ça. C'est qu'il y a quelques jours encore, vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser la question de savoir « Mais Valère, je veux me lancer dans la vie business. Mais Valère, je veux me lancer dans la transformation de jus de fruits. Mais Valère, je veux me lancer dans le business. Je ne sais pas par où commencer. » La meilleure manière de se lancer en business dans un secteur précis, c'est d'aller rencontrer le leader dans ce secteur-là et de travailler pour ces personnes. C'est aussi simple que ça. Tu vas te lancer en agri-business, va rencontrer un agriculteur et travaille dans son champ. Lorsque tu décides d'aller travailler pour un agriculteur, lorsque tu décides d'entrer vraiment dans le truc, plutôt que de rester là à lire des trucs, écouter des vidéos seulement, et bien ce qui se passe, c'est que tu rentres premièrement dans le cœur du sujet. Tu touches la chose avec tes propres mains, tu es dans l'action. Et c'est seulement comme ça que tu peux juger si vraiment tu as envie d'investir dans ce projet-là, ou alors c'était juste un souhait. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on a peut-être regardé une vidéo sur Internet où on parlait de tout ce que John Young, par exemple, a pu réaliser derrière l'agriculture. On peut faire l'infrastructure, l'affaires de santé, mais tout ça, on n'a pas de contrôle, on n'est pas indépendants. Ça dépend de nous. Si on est à Dakar, si on est à Vili, si on est à l'université, même si on est à Racky Indiap, si on est à l'argent, 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 si on est à l'argent. D'accord? Moi, c'est pour ça que je veux la jeunesse. Parce qu'Afrique, pour qu'elle soit à l'argent, elle doit être à l'argent, et pour qu'elle soit à l'argent. C'est une vieille. Tout l'argent que Loïc Amo a pu gagner derrière l'agriculture. On se dit, tiens, moi aussi, je veux me lancer en agriculture parce que je l'ai vu faire. Moi aussi, je veux faire. Et pendant six mois, tu es là, tu cherches comment faire et tout. Alors que tu aurais pu faire une seule chose, j'ai décidé un jour d'aller dans un champ et de travailler avec un agriculteur. Et en allant dans ce champ, tu aurais pu savoir au bout d'un, peut-être deux ou trois jours, si vraiment l'agriculture, il y a quelque chose qui te parle, ou alors c'est quelque chose qui te répude, plutôt que de perdre du temps à réfléchir. On apprend à entreprendre en entreprenant. Après tout ce qu'on peut te dire à côté, à gauche, à droite, c'est juste des conseils techniques, c'est juste pour t'aider à éviter certaines erreurs, c'est juste pour te permettre aussi de garder certaines informations qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le fait de te lancer directement, d'aller apprendre auprès de ceux qui font des erreurs dans le secteur dans lequel tu veux faire, ça te permet déjà de savoir si vraiment ce que tu veux faire. Le deuxième point positif dans le fait d'aller directement toucher la chose du doigt, c'est qu'une fois que tu es dans le milieu, tu te construis déjà ton carnet d'adresse, tu te construis déjà ton réseau, tu commences déjà à avoir certains contacts, parce que ce sont ces contacts-là qui vont t'aider, qui quand toi tu vas vouloir te lancer effectivement, tu auras déjà quand même certains clients potentiels avec qui tu pourras travailler. Ça, c'est le deuxième point qui est très important. Moi, par exemple, lorsque je me suis lancé, lorsque j'ai voulu me lancer dans la vente des chaussures, je n'ai pas réfléchi pendant 100 ans, je suis directement là à acheter des chaussures, j'ai mis en business, j'ai mis en vente, c'est tout. Et au fil en aiguille, je suis rentré dans le milieu, et j'ai pu me nouer des contacts, j'ai pu connaître comment fonctionne le réseau, jusqu'à ce que je me rende compte que, bon, pour atteindre mes objectifs, ce n'est pas le secteur le plus pertinent. Et du coup, je l'ai un peu mis de côté. Je n'ai pas perdu 100 ans à réfléchir, oui, j'essaye ça, non, j'essaye pas ça, non. Tu as un truc qui t'intéresse, teste. Teste, c'est tout. Tu n'as rien à perdre. Tu testes en prenant un risque qu'on te dit, calculé. Moi, j'ai une idée qui me vient en tête. Je n'attends pas pendant 100 ans. Je teste de suite et je vois. Si je teste, les résultats sont concluants. J'optimise. Si je teste, les résultats ne sont pas concluants. J'arrête et je passe à autre chose. De voir le deuxième bénéfice dans le fait de directement aller mettre le pied dans le panier. Le troisième point qui est non négligeable lorsque tu décides d'aller directement commencer à travailler, c'est que la manière la plus optimale d'apprendre à faire quelque chose, c'est de la faire. Parce que lorsque tu pratiques, tu apprends beaucoup plus vite. Les connaissances que tu vas asseoir seront beaucoup plus concrètes plutôt que de passer sans t'en réfléchir. Et puis, le quatrième point que je voulais partager avec toi, c'est qu'une fois que tu es lancé, tu vas vite faire de te rendre compte que plus tu en apprends, plus tu découvres différentes opportunités, différents moyens de faire rentrer du cash flow dans ta tirelire. Mais ça, pour les voir, ces opportunités, il faut déjà se lancer. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis que moi, je me suis lancé sur les réseaux avec le partage, la promotion des livres, je découvre de plus en plus des opportunités dans ce secteur-là. Par exemple, la formation sur la masterclass que je vais lancer très bientôt. C'est une opportunité aussi parce qu'une fois que tu as une compétence, tu peux la transmettre et monétiser. Le fait de transmettre cette compétence-là, derrière les livres, en dehors de partager, de faire la promotion des livres, il y a aussi des maisons d'édition. Derrière le fait de promouvoir des livres, moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. Ces différentes informations-là que j'ai pu acquérir, compétences et tout ce qui va avec, que moi aussi, j'ai pu implémenter pour pouvoir écrire mes livres. Le fait de promouvoir les livres d'autres auteurs, ça m'a mis en relation avec beaucoup d'entrepreneurs avec qui je travaille en ce moment sur plusieurs projets. Donc, ne reste pas là à attendre que toutes les portes s'ouvrent avant de te lancer. Ça ne s'ouvrira jamais. Il va d'abord falloir que toi, tu fasses un certain nombre de choses et plus tu vas avancer, plus tu vas avoir des opportunités qui vont se présenter à toi à tel point que tu ne sauras même plus où donner de la tête tellement il y aura des opportunités. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que beaucoup de penseurs ont pour habitué de dire que le plus difficile, c'est de se lancer. Une fois que tu es lancé, ma personne, il faut juste avoir le courage de ne pas abandonner. C'est tout. Donc, à ma personne, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que le message est passé. Donc, si j'ai un conseil à te donner, tu veux te lancer dans l'agriculture, ne réfléchis pas pendant 100 ans, va rencontrer un agriculteur et travaille avec lui. Tu veux te lancer dans les ventes de chaussures, ne réfléchis pas pendant 100 ans, rapproche-toi d'un vendeur de chaussures et vends avec lui. Ça sera une manière pour toi de te former en pratiquant directement. Tu veux te lancer même dans la couture, tu veux te lancer dans le dropshipping, va rencontrer quelqu'un qui te garde dans le dropshipping et travaille pour lui. C'est comme ça que tu vas prendre des manières efficaces, profiter de son expérience et aller beaucoup plus vite. Donc, voilà ma personne, je ne te souviens de partager avec ton guide. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je fais donc rendez-vous à ma prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada